De la grande séduction, voici la grande séductrice Lucie Laurier. Lucie, bienvenue à l'émission. Merci. Tu joues dans Virginie, le rôle de Karine dont la fille est morte accidentellement et dont la mère est décédée des suites d'un cancer alors que Virginie s'est amourachée d'un gars sur qui ton personnage avait le kick, ça va pas bien à l'achat. Tu fais longtemps que je ne l'ai pas écouté, ça branche. Tu peux être sûre. C'est depuis que j'ai arrivé dans l'émission. Est-ce que tu vas te battre avec Virginie? Ben écoute, mon grand désespoir, non. Si ça me tentait, je voulais, j'aurais bien aimé parce que je suis vraiment personnellement fâchée. Je trouve que Virginie n'a vraiment pas été courte dans cette situation-là, mais ils m'ont pas donné le plaisir de m'écrire une scène où est-ce que je pouvais... Ben c'est parce que l'émission s'appelle Virginie. C'est sûrement pour ça. Tu es devenu un petit peu notre Jennifer Lopez parce que tu as porté une robe de gala dans un gala, et ça c'est rare finalement au Québec. On te voit ici avec ta robe magnifique. Ce qui était drôle, c'est que Lucie était assise juste à côté de moi dans la salle. Et j'étais avec un acteur qui m'accompagnait pour la soirée. Il a passé la soirée à faire... J'étais là, je suis plus subtile quand même. Mais ta robe griffée t'a fait égratigner un peu. T'as eu plusieurs commentaires un petit peu méprisants. Il y en a qui t'ont dit, ils sont beaux ta robe. Regarde-moi dans les yeux, tête-tout. Il y a même Paul Arcand qui t'a dit en coulisse, coudonc. As-tu besoin d'attention? Pas en coulisse, à la radio. À la radio? À la radio. Il me l'a pas dit à moi. Et que lui aurais-tu répondu? Ben, premièrement, que connais-tu à la mode Paul Arcand? J'en ai sincèrement... Moi, ce que les gens disent sincèrement, ça me passe vraiment du pied par-dessus la tête. C'est sûr que ça me fait quelque chose quand je vois des gens que ça me menace vraiment. Parce que je pense que c'est juste une robe. Pis je pense pas que j'ai été vulgaire. Je pense que c'est vrai qu'elle est osée, ma robe. Pis moi, je me suis jamais vue. Je l'avais pas vue, le clip. C'est vrai que... Mais quand même, je trouve que... Ça frappe. Belle fille, j'étais pas mal. Belle fille. Elle est très belle. On vous montre des filles qui sont fatigantes, hein, M. Leclerc? Hein? Tu plonges très fort présentement sur tes projets musicaux. Est-ce qu'il y a un album en préparation? Oui. Oui. Il y a un album en préparation définitivement. Euh... Je... Oui. Mais je pense que ça sera pas tout de suite parce que je prends mon temps. Je suis un petit peu une fille angoissée à mes heures. Donc, euh... Je pense que... Ça sera pas maintenant, mais c'est très bientôt. Au moins, ça avance. J'ai des tounes. Je fais de la musique. Moi, j'ai des idées pis la pochette, en tout cas. Oui. Non, non, non. J'ai des toucheux. C'est vrai. Lucie, Virginie, à temps plein, est-ce que ça t'empêche de faire des choses? Puis là, Virginie, je termine. Oh, tu termine? Virginie, c'est ma dernière année, je fais mes deux derniers épisodes. Votre personnage meurt en plus. Tu nous annonces ça. Ah, bien, ça, je le dis pas, mais je peux dire que je reviens pas l'an prochain. Ta décision, la décision de Fabienne? C'est ma décision. C'est ma décision pour faire, justement, de la musique à temps plein. Lucie, t'es née Lucie, à Greenfield Park, le 19 mars 1975. Alors, bonne fête en temps. Tu viens d'avoir 30 ans. Oui, merci. T'es la dernière de neuf enfants. À neuf ans, tu joues dans ton premier film avec Jean Duceppe, Le vieillard et l'enfant, puis dans Anne Tristère de Léopoul. On te voit ensuite dans Les filles de Caleb. À 15 ans, tu joues La sœur de Pique dans Chambre en ville. Il y a eu plusieurs films. Love, moi, c'était Le 12 du 12 et Chili avait les blues, Liste noire et J'aime, j'aime pas. Et après ça, tu pars tenter ta chance à Hollywood. Pourquoi les États-Unis? Ici, bon, j'avais fait quelques rôles qui étaient quand même des premiers rôles. Puis en même temps, j'avais des gros crus. Puis j'étais allée présenter le film. C'était le 12 du 12 et Chili avait les blues au festival de Sundance aux États-Unis. Puis j'avais rencontré, bon, des producteurs, des agents, etc., qui m'avaient invité à venir à Los Angeles. Donc, je suis allée. Puis voilà, je suis restée quatrième. Le rêve américain t'a frappé de plein fouet. J'ai été inséminée du rêve américain, là. Très petite. Je voulais que ça marche, parce que j'ai toujours été passionnée des vieux films des années 30, 40, 50. Est-ce que c'est possible de réussir là-bas pour une Québécoise? Oui, je pense que c'est possible. Ça ne s'est pas arrivé pour moi, mais je pense que pour d'autres, ça pourrait très bien arriver. Oui. Ça peut arriver, d'accord. Bien oui. Oui, bien bon. Viens, on cherche des fois des vieilles actrices de 30 ans. Bien oui. Ils sont prêtes à tout, mais des poutres rouges. Oui. Il y a eu des propositions concrètes, en plus, pour des rôles payants à la télévision, dans General Hospital et dans As the World Turns. Oui, oui. Deux failletons américains très populaires et t'as dit non merci. Pourquoi? Bien, tu vois, parce que j'avais vraiment des critères quand je suis arrivée. Moi, justement, j'étais encore à l'époque où j'avais fait surtout du cinéma, puis j'avais vraiment des idéaux qui étaient incroyables. Tu sais, je rêvais de cinéma. T'as refusé As the World Turns pour venir mourir dans Virginie. Bien, écoute. C'était bien fait. C'était bien fait. Oui, parce que je me suis dit, bien, premièrement, je pense que c'est bon, des petites leçons de milité dans la vie, puis Virginie, absolument. Ah oui, bien, j'ai dit ça, ça... Non, parce qu'en fait, je trouve que les textes sont quand même plus intéressants sur Virginie, même si des fois, c'est bon. J'adore travailler avec les acteurs avec qui je travaille. C'est une super belle équipe. Moi, Fabienne, j'ai une relation très chaleureuse avec elle, très franche. Donc, je me suis sentie bienvenue dans cette équipe-là, puis j'aime ça, travailler. J'ai oublié, t'as été acrobatte de Le Cycle du Soleil. Est-ce que tu es encore capable de faire la roue par à l'envers? Oui, bien oui. Oui? Oui, ce serait pas le mouvement que je te choisirais de faire ce soir, avec mes talons, puis mon petit... Moi, j'ai toujours trouvé, personnellement, je vais le couper au montage, c'est trop d'informations, une acrobate qui fait la roue à l'envers. On aime les filles souples, mais pas tant que ça. Ah bon? Bien, c'est parce que t'en as pas connue. Ça tourner ici, Comment ma mère accoucha de moi durant sa ménopause, un excellent film, et surtout la grande séduction. Ça, la grande séduction, ça change pas le monde, sauf que... Oui, absolument, ça a changé ma vie. C'est un film que j'adore, je veux dire, je suis tellement contente d'en faire partie, mais je sens que c'est presque volé mon succès par rapport à ça, parce que c'est évident que mon rôle est très petit, là, et très court dans le film. Oui, mais ton personnage est important. Oui. Mais encore là, tu vois... Dans l'histoire. À Cannes ou quoi, quand ils applaudissaient, c'est sûr que t'es là, t'es presque gênée de prendre les applaudissements, parce que tu sais que c'est pas pour moi, donc... Mais quelle robe tu portais? Je portais une très belle robe Vivian Westwood ce soir-là. Très, très belle, d'ailleurs. J'y pense encore. Je te cite. Plus jeune, la séduction était très importante pour moi. J'étais attiré par les hommes plus vieux. Mais où t'as bêché, ça? Je sais pas, mais Daniel Lemay fait demander quel âge, ça, il est au collègue. Bon, on dit ta carte blanche d'or. Monsieur le curé est rose. Il chauffe un peu aussi. Et il joue le journaliste. Il fait semblant que... Pas d'émotion. Mais... Objectif. Une force d'analyse. Oui, c'est ça. As-tu déjà dit ça? Bien, écoute, c'est définitivement la vérité. Mais je croyais pas que je l'avais dit. C'est juste ça. Oui, j'aimais beaucoup les hommes mûrs à l'époque. C'est fini, ça? Petite jeune. C'est fini, j'ai trouvé... Bien, écoute, maintenant, disons que j'analyse cas par cas. Je suis assez intéressée aux plus jeunes aussi. Aussi? Oui. Plus jeune que toi, tu veux dire. Bien, plus jeune que moi, c'est dur. Oui, c'est vrai que c'est dur plus jeune que toi. Aïe, aïe, aïe. Vais-tu rester de quoi dans cette entrevue? Tes porte-parole de l'envol, un organisme qui s'occupe des mères adolescentes. Tu t'impliques beaucoup là-dedans. Est-ce que c'est parce que toi-même, tu as eu un enfant très jeune? Oui, évidemment. À quel âge? À 17 ans. Tu as donc un fils de 13 ans qui a une maman de 30. C'est magnifique. Oui. À 17 ans, quand tu es tombée enceinte, tu as décidé de le garder quand même. As-tu regretté ça au début? Ah, pas du tout. Jamais? En fait, moi, j'ai appris que j'étais enceinte. J'étais quatre mois et demi enceinte. Comment ça fait que tu ne savais pas que tu étais enceinte? Bien, écoute, parce que j'avais fait un peu d'anorexie, donc je n'étais pas régulière dans mes règles et tout ça. Mais c'est ça, je ne savais pas que j'étais enceinte. Je suis allée parce qu'on croyait que je faisais de l'anémie. Je suis juste une oiseau de nuit qui tout d'un coup voulait se coucher tôt. Fait que je suis allée au médecin. C'est la première fois que je passais un examen chez l'écologiste. Et puis voilà, j'étais enceinte. Et moi, tout de suite, j'ai pleuré parce que je me suis dit, merde, je vais déjà vivre un avortement. Mais pour moi, c'était clair que j'allais avoir un avortement. Et puis finalement, le temps a passé. Il y a une de mes soeurs qui m'a appelée et qui m'a dit, écoute, Lucie, tu peux le garder. Si tu l'as, bien moi, je m'en occuperais. Elle m'a dit ça, ma soeur. Et puis ça m'a beaucoup touchée, mais ça m'a beaucoup insultée aussi parce que j'ai dit, mais écoute, je ne vais pas mettre un enfant au monde pour l'abandonner. Puis, en tout cas, c'est un peu ésotérique, mon truc, mais bon, cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Puis dans mon rêve, j'avais mon bébé. Puis mon bébé, c'est un petit garçon puis je lui caressais le visage. Puis quand je me suis réveillée le lendemain, je n'ai fait aucun problème. Je suis prête à avoir cet enfant-là. C'est le bon Dieu qui a parlé. Peut-être que ta soeur savait quoi dire. Oui, elle ne sait pas aujourd'hui, en tout cas. Excuse-moi, je me mets de ce que je connais pas. Je fais des vagues. Moi aussi, je n'ai pas une salle. C'est des blagues. En honneur de la superbe robe que tu portais au Jutras ou en honneur de la mort du pape, je n'ai pas encore décidé, on va faire une entrevue à quel sein tu te voues. Merci, Richard Hubert. Oui, tout à fait. Je te nomme deux choses puis tu me dis laquelle des deux tu préfères. Je n'ai pas parlé de sein, là. Non, non, c'est un ou l'autre. Un grand rôle dans un petit film ou un petit rôle dans un grand film? Un grand rôle dans un petit film. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un grand rôle. Un gros rôle ou un gros chèque? Un gros rôle. Chez toi, l'intelligence ou la beauté que tu dois choisir? Bien, moi, l'intelligence, je l'ai déjà. Pourquoi pas les deux? Je ne vois pas pourquoi c'est... Non, parce que c'est un ou l'autre. C'est ça le jeu. Non, parce que moi, je dis les deux. Le grand amour ou le grand amant? Oh là là! Ouf! Et là, tu ne peux pas dire les deux. Hum... Tu vois, arrêtez ça, je pense que je vais être malade. Je choisis... Je choisis... Je choisis... Je choisis le grand amour, évidemment, mais je crois plus au grand amour. C'est parce que nous autres, on ne le voit pas, Daniel, c'est une crise de foi que tu fais. C'est une crise de foi. Elle a une chance de lui. Vous, M. le curé, est-ce que vous vivez une crise de foi? Non. Non? Déjeuner au lit ou au lit jusqu'au souper? Au lit jusqu'au souper. À 20 ans, pour toi, la grève ou l'école? La grève. Oui, la grève. Pour ton enfant, école privée ou école publique? Dilemme totale. Oui, mais je suis pour le public, mais je sens que mon fils a besoin d'encadrement, a besoin de... Je trouve que les profs sont trop débordés. C'est pas possible de s'occuper de 30 élèves dans une classe. Je suis avec eux à 100 %. La vertu ou le péché? Bien, le péché, on ne peut pas s'en sauver. Le péché. Chez Saint-Hubert, crémeuse ou traditionnelle? C'est traditionnelle. Traditionnelle. L'entrevue est finie. Rester ou partir? Je reste. Romantique ou sensuelle? Sensuelle. Ah, les deux se peuvent. On va regarder la maman. Romantique avec toi.